Appartement bourgeois parisien, dix-septième siècle environ Ventroux est début Il a envie de percer, il a un peu percé d'ailleurs, il est pas mal positionné Il se voit déjà ministre Clarisse, sa femme a chaud Très chaud Oh, Clarisse ! Quoi ? Tu perds la tête ? Pourquoi ? Ventroux attend un rendez-vous important pour sa réussite professionnelle Et il a peur que sa femme fasse tout capoter en se baladant à poil Mais enfin, regarde-toi, voyons, il y a ton fils Bah oui, mais le temps de prendre ma chemise de nuit et voilà Mais non, mais non, je t'en prie, voyons, tu es folle, on te voit, va-t'en Mais comme je savais tes idées étroites et que vous étiez dans ma chambre, j'ai été exprès m'habiller dans la salle de bain, voilà Mais une fois en chemise de jour, t'es rentrée dans la chambre, au choix, j'aurais préféré le contraire Mais ça, ça incombe, je ne peux même plus entrer dans ma chambre Mais ne te promène donc pas toute nue, c'est une pièce de Vaudville Écrite par Georges Fedot en 1911 Vaudville, c'est quoi ? Mais c'est simple Ça vient de chansons à bois extrêmement, comment on dit, grasses Composées dans le Val-de-Vire au 15ème siècle Où, les chansons qui en fait signifient les voix de la ville Les voix de la ville, donc voix de ville petit à petit En trois mots, je dirais que c'est Les portes qui claquent Les malentendus Monsieur Auchpé Et une profondeur de réflexion existentielle quasiment sartrière Le théâtre au début, c'était des gens bourrés sur une charrette Historiquement, c'est pas précis, c'était super Tout le monde y a laissé, t'effacé, si fièvre, farcée, fête Mais aujourd'hui, n'y vont que des bourgeois lunettes Et on voit que ça redevienne branché et chouette C'est quand même un peu un club, c'est des gens bourrés sur internet Nous, on n'est pas bourrés, hein Ça demande du sang et des larmes Je vous cache pas qu'il s'embrouille un peu Et que le... Mais qu'est-ce que tu fous à poil ? Qu'est-ce que tu fous à poil ? Va te faire foutre ! Il commence à se taire... Non, j'ai regardé Et que le domestique écoute aux portes Aux portes ? Oh, je suis à la fenêtre Mais qu'est-ce que vous faites là, vous ? J'arrange euh... Bah allez euh... Oui ! Bon ! Allez-vous... Et là... Clarisse débarque... En peignoir et chapeau C'est bon, je vais l'enlever mon chapeau Mais c'est pas le chapeau, le problème Mais... Mais... Où est-ce que j'aille me déshabiller ? Je suis chez moi dans ma chambre Si vous n'aviez pas besoin d'y être Elle est chez elle Et elle sort de la douche C'est normal Si on me demande de donner mon avis Je le donnerai Elle est dans la salle de bain Elle veut mettre sa chemise La chemise est dans la chambre Comment elle fait ? Ah oui ! Comment ? Comment ? Oh vous hein ! Tu n'avais qu'à me demander, je te l'aurais donné Mais tu m'aurais vu toute nue ! Oui, mais moi je suis ton mari Ah mais oui, mais ça c'est une convention Mais tu es un étranger pour moi Parce que quand je t'ai rencontré Quand je t'ai épousé Je ne sais pas pourquoi Mais je ne te connaissais pas Et craque du jour au lendemain Parce qu'il y avait un gros monsieur En ceinture tricolore Devant qui on avait dit oui C'était admis Tu pouvais me voir toute nue Ça c'est indécent Hein, tu trouves ? Et ça s'engueule Ta ta ti ta 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 Qui des deux est le plus incorrect ? Il a sucé la nuque De mademoiselle Dumas Elle a peloté les cuisses De monsieur Deschanel C'est le moment Où arrive Auchepay P A I X L'adversaire politique de Ventrou Et il l'a bien pourri Pendant la campagne Qui maintenant vient Le caresser dans le chance du poil Lui demander Que l'Express de Paris S'arrête à Moussillon-les-Indre Où il est le maire Une ville comme vous l'aurez compris A son nom de merde Une ville de merde J'espère que tu vas le mettre à la porte Au contraire Je serai le plus aimable possible Et même si tu le croises Je te prie de t'affecter La plus grande amabilité Oh je suis pas chez moi C'est ma revanche Ca a beau être le dernier des chameaux C'est un gros industriel Il envoie 5 à 6 ans ouvriers Autant de voix dont il dispose Et va t'habiller Victor annonce Auchepay Fedo adore Les didascali Didascali c'est ce que les personnages doivent faire Des choses qui sont écrites en italique dans le texte Qui ne sont pas des répliques très rythmiques Et qui décrivent soit le décor Ou les mouvements Les déplacements des personnages Ils n'ont pas le choix Il faut le faire Absolument Victor annonce Auchepay Auchepay entre Et s'arrête sur le pas de la porte Un peu hésitant Victor après avoir jeté sur son maître Un regard d'étonnement Quitte la pièce Auchepay à droite de la table Esquisse le geste de s'asseoir Et se redresse à l'observation de ventrou Il fait mine de s'asseoir aussi Mais se redresse aussitôt Il fait mine de s'asseoir Auchepay faisant mine de s'asseoir Et se redressant aussitôt Même jeu de la part de ventrou Même jeu de faire mine de s'asseoir Ce combat d'immenses kékés Est interrompu par le retour de Clarisse En peignoire Devant monsieur Auchepay Elle ne savait pas qu'ils étaient là Mais je t'en prie, va te voir Mais je ne me plains pas Oui, oui c'est bon Allez, allez, fous le camp Mais je t'en prie Ne me parle pas comme ça Je ne suis pas un chien Elsa Donc ils peuvent continuer Et puis Il ne fallait pas me demander d'être aimable Qui je te demande d'être aimable Toi, toi, c'est toi qui m'a bien recommandé Et si tu vois monsieur Auchepay Ça a beau être le dernier de chameau Mais non, mais non, vous avez de la vie Je te prie de me parler autrement Allez Clarisse obéit tout en voulant avoir raison C'est parce qu'il fait chiant Bien sûr Ah mais oui, bien sûr Comme je la comprends Si je pouvais en faire autant Mais je vous en prie, faites donc Hein ? Ah non, vraiment, tout de même Ah oui, autant pour moi Bon La situation semble enfin s'être apaisée Ventrou et Auchepay vont enfin pouvoir avoir leurs discussions entre hommes Peinard Sans cette femme Peinard Qui dérange Oui 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 Vous vous foutez de moi tous les deux Qu'est-ce que c'est que cette façon de tenir madame ? Bah pour pas qu'elle tombe Bah oui parce que quand on me tient pas j'ai le vertige Oui enfin vous voyez bien que vous avez votre tête dans son enfin Enfin dans ses... Enfin c'est indécent Mais va t'habiller Bon elle va bien finir par s'habiller Bah maintenant que monsieur Auchepay m'a vu Vraiment est-ce que ma tenue est inconvenante ? Est-ce que j'en montre plus qu'en robe de balle ? Ah mais non mais madame pas du tout Du tout Ah vous trouvez vous ? Ah bah oui mais c'est-à-dire même que là avec son... Et puis son chapeau sur la tête on dirait presque qu'elle est en... On dirait presque vous êtes en visite Ah bah voilà en visite Oui c'est ça En visite Cette fois c'est la bonne Ils vont enfin pouvoir passer aux choses sérieuses J'ai été piqué par une guêpe C'est bien fait ça t'apprendra à promener toute nue Suce moi veux-tu ? Suce moi Monsieur Auchepay Moi ? Suce moi Oh ça mais tu n'es pas folle tu vas demander à monsieur Auchepay maintenant Moi je ne me plains pas Vous êtes tous des lâches Victor ! Suce moi Victor non plus ne veut pas sucer Victor va chercher un docteur Et là, cerise sur le gâteau Arrive Romain de Géval, journaliste au Figaro Et son caméraman Venu interviewer le député Ventrou Ah une femme nue qu'est-ce qu'on fait ? Fille vite vite docteur Hein comment ? J'ai été piqué par une guêpe Sucez Sucez moi Quoi ? Sucez ! Tout à fait pittoresque Quel chapeau de chronique Vous vous permettez que je prenne quelques notes Mais non mais non mais touchez Que je... Toutes les foutues Ma carrière politique tombe à vue Mais donc je suis Ventrou Toujours à faire des scènes Venez Ventrou se présente sur Auchepay Et lui fait faire vol de face Ventrou bondit sur De Géval Et l'envoie pirouetter Clarisse se dirige vers De Géval On dirait qu'elle va l'attraper Ventrou redescend Il a l'air ivre Tout le monde tombe sur le canapé Ouh Pirouette Ventrou Ventrou Auchepay Et De Géval Réalisent que c'est toujours eux Qui sont entrés dans l'espace intime de Clarisse C'est très juste En effet il est tout à fait normal De se trouver en serviette chez soi Ou dans sa chambre Fedot prend conscience du sexisme immense Sur lequel est basée la quasi-totalité de ses pièces Mon dieu j'ai toujours écrit à travers le prisme du masculinisme Cap Lincoln Paris Géval Léan Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501